Vie antérieure, le lundi 21 décembre 2020 avec Nicole. D'accord. Alors, Nicole, on me montre une naissance en France, d'accord ? Disons à l'époque du... on parle de Louis XIV, donc je pense, voilà, la période de Louis XIV liée à Louis XIV, d'accord ? Alors, ce qu'on me montre, c'est que vous naissez dans une famille, disons que votre père a beaucoup perdu d'argent, c'est ce qu'on me montre. Il s'est mêlé de choses qu'il ne fallait pas forcément, des placements, des choses qu'il n'a pas... voilà. Et on a l'impression aussi que votre père a été aussi trahi, ce qu'on me montre, des trahisons aussi. Cette période, bon, ça se faisait souvent, mais on me montre aussi trahison vis-à-vis de votre papa, alors que votre père, c'est quelqu'un quand même de droit, voilà, de droit d'une certaine façon. Disons qu'il arrange les choses à sa sauce, d'accord ? Voilà. Alors, je vois, je vais vous donner des noms, on va me montrer les noms et tout ça. Et on me dit que votre père a cette... alors, vous vous appelez Françoise, d'accord ? Ça, c'est important. Bon, c'est votre prénom, Françoise. Et on me montre une jeune fille qui va naître pas forcément dans un lieu, une maison avec le confort et tout, d'accord ? J'ai l'impression que votre... d'accord. On me montre que vous naissez, que votre mère est très proche de votre père. On me montre quand même deux personnes qui s'aiment, qui sont proches l'un de l'autre. Mais elle a pris la décision de vivre avec votre père et j'ai l'impression que votre père a été arrêté, d'accord ? Et on me montre que vous êtes née dans un lieu pas forcément sain, dans un lieu où on montre une prison. C'est ce qu'on me montre. Alors, ça c'est important de le dire, la prison, parce que c'est lui, vous avez toujours des fois l'impression d'être en prison. De ne pas faire ce que vous voulez faire, en fait. Voilà. Et c'est très important, en fait, cette vie-là, parce qu'elle va vous faire comprendre pourquoi, des fois, ça ne bouge pas chez vous. On vous donne des solutions, mais vous essayez de faire de votre mieux pour avancer, pour y arriver. Et puis, à chaque fois, tout tombe sur vous. D'accord ? Et on me dit que votre vie, elle est bloquée par rapport à ça, à cette vie-là. D'accord ? On va voir pourquoi aussi. Alors, on me montre que vous êtes très attaché à votre papa, à votre mère, il y a quand même beaucoup d'amour, d'accord ? Et vous êtes comme ça, vous êtes quelqu'un qui déborde d'amour. Mais vous n'avez pas confiance, parce que vous voyez, vous allez, alors vous naissez en prison, c'est un choix par rapport à votre mère. Disons que ce n'est pas votre mère qui est en prison, c'est votre père qui a été arrêté. Et on me montre qu'il a été arrêté parce qu'il est quand même de la bonne bourgeoisie, mais on me dit traître, c'est drôle, hein ? Parce qu'il a traité avec des Anglais pour avoir de l'argent, vous voyez, il a perdu de l'argent aussi, on l'a trahi. Donc, il essaie absolument de trouver un moyen financièrement pour s'unir aux besoins de la famille aussi. D'accord ? Et du coup, on va le dénoncer et on va l'emmener sur un chemin où c'est pour une dénonciation, en fait. D'accord ? Il y a beaucoup de jalousie autour de votre père. Voilà. Ce n'est pas forcément un traître, c'est qu'il y a énormément de jalousie, c'est très facile de divulguer des choses par la parole, et puis votre père est tombé un peu dans le panneau parce que, bon, il a un côté un peu naïf aussi. D'accord ? D'accord. Alors, pour votre bien, votre mère ne veut pas le quitter et pour votre bien, d'accord ? Pour votre bien, vous allez être confiée à une de vos tantes, c'est ce qu'on me montre, d'accord ? Du côté de votre mère, vous allez être confiée à la fin que vous ne subissiez pas, je veux dire, c'est important pour votre père, hein ? On me voit qu'avec votre mère, il veut qu'elle parte, il veut qu'elle aille à la campagne, c'est ce qu'on me montre, dans la famille. Et c'est elle qui le retient, d'accord ? Elle ne veut pas le perdre et elle ne veut pas non plus vous perdre, mais vous êtes confiée à une de ses tantes, c'est ce qu'on me montre. Et c'est cette dame qui va s'occuper le temps qu'il faut, parce qu'elle est en train d'arranger les choses pour que votre père puisse sortir et faire aussi comprendre qu'en fait, il était innocent dans toute cette situation, en fait. D'accord ? Voilà. Et elle va y arriver de toute façon. D'accord ? Voilà. Votre père va pouvoir sortir et il va, d'une certaine façon, il va lui confier une mission à votre père. Et vous, vous allez prendre le bateau, on me montre, pour partir un petit peu loin de la France, d'accord ? Une île française. Et on me montre peut-être la Martinique, je ne sais pas encore, mais on me montre que vous allez partir sur une île, sur une des îles, pour pouvoir refaire un nouveau départ. D'accord. Commencer un nouveau départ pour votre père. Alors, votre père n'a pas eu de chance, on me dit, dans sa vie. Vous voyez ? Et votre maman, c'est quand même quelqu'un de, comment dire, d'optimisme, quelqu'un qui essaye de le, comment dire, quelqu'un qui est très présent dans sa vie, quelqu'un qui essaye vraiment. Et je vois que vous, dans votre vie, vous allez vivre avec ce côté le chaud et le froid, le côté froid où votre père veut, et puis finalement, le côté chaud de votre mère. Vous voyez ? Vous voyez ? Voilà. Et ça joue un rôle aujourd'hui, dans votre vie aujourd'hui, en fait, ça. D'accord. Alors, on parle de l'île de la, une des îles de la Martinique, mais je ne pense pas que c'est l'île de la Martinique, mais une des îles de la Martinique. Voilà. Alors, la mission que vous lui donnez à votre père, c'est une mission, je dirais, comme un ambassadeur, quelqu'un qui va gouverner. Et voilà, on me montre quelqu'un qui doit gouverner, mais je ne dirais pas gouverneur de la Martinique, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre, on veut mettre quelque chose en place pour garder les bénéfices aussi, les transactions, les affaires, de ne pas perdre, en fait, vis-à-vis de la France, de ne pas perdre cette île, pour ne pas que les Anglais récupèrent cette île. Donc, on va mettre votre père. Alors, ce sera vos plus belles années, en fait, de votre vie. D'accord. Et on me dit aujourd'hui, Nicole, vous avez l'impression de ne pas être à votre place aujourd'hui, là où vous êtes, de ne pas trouver votre place, de manquer de fleurs, d'odeurs, de, comment dire, de chaleurs, de naturelles, de choses naturelles, de la lumière, vous voyez. Et on me dit que vous allez vivre une petite période de votre vie, peut-être sept ans, huit ans, sur cette île de beauté, hein, c'est ce qu'on vous montre comme c'est. Bon, c'est l'accord, c'est l'île de beauté, mais pour vous, c'est la plus belle chose, en fait, qui puisse être, parce que vous vous réveillez le matin avec les petits oiseaux, avec la nature, avec les odeurs, les parfums, la mer, d'accord, voilà, la mer, et les coquillages, vous adorez ramasser les coquillages, toujours en train de regarder par terre ce que vous pouvez apporter. On voit une petite fille qui, quand même, qui épanouit, d'accord, une petite fille qui s'épanouit comme une belle fleur et qui s'épanouit en ce milieu de beauté. Alors, il y a quand même des querelles, hein, on me montre votre père qui se querelle avec d'autres hommes, toujours, et on a l'impression qu'on veut, oui, expulser votre père de sa place, en fait, d'accord, voilà. Pour lui, alors, il y a quand même des naissances, hein, on me montre que vous ne serez pas seul, où il y a quand même deux enfants autour de vous, d'accord, et on me montre que ce qui est important à cette période-là, c'est c'est qu'à l'intérieur de vous, vous avez encore le pouvoir, on me dit, de vous retrouver avec vous-même et d'avoir confiance en vous, en fait, voilà, de vous, comment dire, de vous reconnecter à votre, à votre île, c'est ce qu'on me montre, à votre île intérieure, à votre beauté intérieure par rapport à ce que vous avez vu à cette période-là. Allez. D'accord, alors, d'accord, très bien. Je suis en train de leur demander comment s'appelle l'île, parce que j'aimerais bien, on me dit que c'est une chanson, il y a quelqu'un qui a chanté une chanson sur cette île, d'accord, mais laquelle ? Je prends un papier, je prends un petit coup de papier, l'île. D'accord, on me dit le nord-est de l'île, sur le nord-est, mais je ne sais pas encore, voilà, nord-est, nord-est de l'île. Bon, d'accord, je ne sais pas encore, mais on me dit qu'on a fait une chanson sur cette île, d'accord, en tant que Françoise, mais je ne vois pas encore, il y a une chanson qu'on parle de cette île, l'île de quoi ? Et je demande, en fait, alors, c'est une île au nord-est, c'est ce qu'on m'a donné en information, je l'ai noté, nord-est, mais pour l'instant, je n'en sais pas plus. Ok, alors, votre maman s'appelle Constance, d'accord, voilà, on va me dire Constance. Constance, alors, est-ce que, non, c'est votre papa qui s'appelle Constant, d'accord, votre papa s'appelle Constant, Constant, d'accord, voilà, votre papa s'appelle Constant, ok. Votre papa s'appelle Constant, mais il fallait qu'il soit Constant, hein, voilà. Voilà. Alors, il y a, comment dire, cette île, elle lui appartient d'une certaine façon, c'est, je vais dire, le temps que votre père gère cette petite île, c'est, comment dire, il sent que c'est à lui, hein, il a besoin de montrer qu'il a un bout de terre, qu'il a un bout de quelque chose, et c'est important pour lui de se sentir posé, en fait, quelque part, d'avoir possibilité, alors, on me montre quelqu'un qui veut mettre en place des choses, je ne sais pas si c'est des produits, on me montre peut-être des produits, des choses, mettre en place, et à chaque fois, on le casse, à chaque fois, on, comment dire, on fait tout pour ne pas qu'il réussisse, on veut l'éjecter de son poste, d'accord, mais votre papa, c'est quelqu'un de tenace, hein, quand il a quelque chose en tête, c'est comme un viking, hein, il tient, il tient tête, hein, voilà. Alors, malheureusement, il va falloir rentrer, hein, au moment qu'il va falloir rentrer sur Paris, c'est ce qu'on me montre, parce que, finalement, tout son investissement, qu'on lui a pu l'aider financièrement, il n'a pas abouti à ce qu'il voulait, et il est ramené sur Paris, et on me montre qu'il rentre lui-même à Paris avant que vous rentriez, hein, et il veut absolument, comment dire, que ce titre, ce titre soit officiel, c'est important, hein, c'est pour avoir aussi la possibilité d'avoir de l'argent, de l'État, hein, à l'époque, c'était pas l'État, mais du roi, pour pouvoir faire des plantations, pour pouvoir faire des choses et tout, parce que votre maman ne veut pas partir de cette île, hein, elle est heureuse, elle est bien, ses enfants sont heureux, ils sont bien, elle n'a pas envie de partir, d'accord, et pendant peut-être deux ans, un an et demi, deux ans, vous n'allez pas voir votre père, parce qu'il sera sur le continent en train de se battre pour, comment dire, avoir des titres. Malheureusement, vous allez devoir rentrer quand même, parce qu'il y a un manque financier, et, 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 comment dire, oui, vous avez un problème, Nicole, pas un problème, mais l'argent pour vous, c'est l'insécurité, le manque d'argent, c'est pour vous, aujourd'hui, c'est un manque d'insécurité, le besoin de toujours dire, il faut que j'ai quatre sous à côté, on sait jamais, vous voyez, on me montre, ça, c'est par rapport à votre papa, il y a un lien avec ça, et, et, il vous a transmis cette peur, en fait, d'accord, voilà, qui ne vous appartient pas, bien sûr, mais il vous a transmis cette peur, de, de, de manquer, d'être seul, vous voyez, il avait toujours besoin d'être avec votre, votre, avec sa femme, avec ses enfants autour, et on me montre vraiment le cocon très proche, et, 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 et ça, vous l'avez gardé de votre, cette peur de votre père, comme s'il fallait, aujourd'hui, dans ce monde, être, comment dire, être le fardeau, en fait, voilà, vous comprenez, voilà, hein, il va falloir, à un moment donné, couper ce fardeau, aussi, voilà, qui ne vous appartient pas, en fait, d'accord, voilà, vous êtes une éponge, oui, c'est vrai, vous voyez, Nicole, vous êtes une éponge, il y a des gens qui sont des éponges, et, et finalement, ils n'arrivent pas à faire leur propre vie, correctement, parce qu'ils s'épongent de tout le monde, parce que, vous êtes quand même quelqu'un de très sensible, d'accord, vous avez une âme très sensible, voilà, c'est très bien, hein, Nicole, c'est très, très bien, mais il y a une possibilité de ne pas vivre encore avec, avec quelque chose qui date, d'accord, voilà, voilà, alors, votre maman s'appelle Jeanne, voilà, on vient de me donner son prénom, Jeanne, alors, vous allez rentrer, donc, et vous n'avez pas forcément d'éducation, hein, on vous montre que l'éducation, elle est un petit peu à droite et à gauche, votre mère vous a appris des choses, mais c'est pas encore ça, vous savez quand même, vous ne connaissez pas la grande société, la belle société, tout ça, alors, on va vous appeler la fille des îles, hein, parce que vous venez des îles, d'accord, vous êtes jolie, vous êtes belle, vous êtes, voilà, vous êtes très intéressante, vous en connaissez un tas de choses que vous avez appris, mais au niveau de l'éducation bourgeoisie et tout ça, vous n'avez pas, on ne vous a pas appris, forcément, donc, on va, une de vos tantes va vous prendre en charge, elle va demander, justement, une aide par rapport à la royauté, parce que vous êtes quand même de bonne famille, possibilité de vous donner une éducation, et on vous montre qu'une éducation va se mettre en place vis-à-vis de vous, d'accord, vous serez très intéressé par tout ce qui est la lecture, la poésie, les théâtres, je veux dire, tout ce qui est des théâtres et tout, et ça va beaucoup vous amuser, mais vous êtes quand même très sérieuse, très posée, l'éducation, vous allez mettre ça, votre savoir, vraiment, dans quelque chose de droit, mais quand même quelque chose, vous êtes toujours souriante, cette période-là, vous allez grandir en tant que jeune femme, souriante et tout, et vous allez être prise en main aussi par, alors, on me montre le côté protestant de papa et le côté catholique de maman, on me montre que dans la famille où on est protestant ou catholique, on est les deux, en fait, d'accord, et pour avoir, justement, cette dot, il faut devenir catholique, ce que vous ferez de toute façon, vous ne reniez pas, on me dit, pour vous, mais une autre façon de voir les choses, vous êtes quand même assez ouverte, et puis votre maman va vous pousser là-dedans aussi, parce qu'elle veut vous sauver, elle veut quand même que vous soyez bien mariée, ou, voilà, alors, on me montre aussi que vous allez vous marier très jeune, d'accord, peut-être vers l'âge de 16 ans, 17 ans, avec quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous, mais quelqu'un qui a une certaine autorité ou qu'on écoute, voilà, et lui va vous donner aussi une certaine éducation aussi, d'accord, dans tout ce qui est la poésie, voilà, c'est quelqu'un qui est là-dedans, la littérature et tout, c'est quelqu'un de connu, mais c'est quelqu'un que vous, alors, je ne dirais pas que vous êtes vraiment amoureuse de cet homme, mais c'est quelqu'un que vous allez prendre un peu comme un père en même temps, d'accord, un professeur, il n'y a pas de place pour des sentiments, et aujourd'hui encore, aujourd'hui, Nicole, c'est comme si vous ne vous autorisez pas à être heureuse, vous voyez, ça veut dire, c'est plus pour les autres, c'est un rêve, c'est pour les autres et pas pour moi en fait, vous voyez, on me dit sabotage, 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 voilà, on peut nettoyer tout ça, d'accord, on peut y remédier de toute façon, heureusement qu'on peut y remédier, voilà, heureusement, oui, on peut y remédier à ça, et on me montre, il y a un côté sabotage, voilà, alors, malheureusement, votre mari, comment dire, ne vivra pas longtemps, on me montre que vous serez quand même veuve, d'accord, c'est quelqu'un qui sera infirme, malade, quelqu'un qui vous apprendra beaucoup, et en même temps, je vois l'épouse, et en même temps, la femme, voilà, je ne vois pas d'enfant avec lui, mais quelqu'un qui est très, vous êtes un petit bijou pour lui, d'accord, vous êtes son bijou, vous l'inspirez beaucoup, aussi, par rapport à vos aventures, à ce que vous avez vécu, et sur cette belle île, et vous l'inspirerez beaucoup, dans ses poésies, dans tout ce qu'il fera, en fait, d'accord, alors, vous serez amené à rentrer à la cour, on me montre, de Louis XIV, voilà, j'ai compris maintenant par rapport, pourquoi, voilà, où vous serez présenté, vous serez présenté, et vous êtes quand même, quand même, une petite encyclopédie de connaissances, d'accord, et vous allez devenir gouvernante, on me montre, des enfants de Louis XIV, et des bâtards de Louis XIV, d'accord, voilà, vous allez devenir la gouvernante, l'institutrice, de ces enfants, d'accord, c'est vous qui allez leur donner une éducation, qui allez leur apprendre, vous apprenez, vous avez vite appris, vous êtes facile quand même, Nicole, à apprendre les choses, quand ça vous plaît, vous apprenez, oui, c'est vrai, oui, quand ça ne vous plaît pas, ça passe, voilà, mais si vous avez envie d'apprendre, et alors, tout vous fascine par rapport à toute la beauté, tout brille, je veux dire, il y a le luxe, d'accord, et ce n'est pas que vous êtes attiré par le luxe, vous aimez regarder ce qui est beau, voilà, et puis, et votre maman va vraiment vous pousser là-dedans, de vous dire, essaye d'avoir une place là-dedans, c'est important pour vous, parce qu'elle, elle n'a pas pu le faire avec elle-même, elle aimait votre père, mais ils n'ont pas pu réussir ce qu'ils voulaient, malheureusement, votre papa décèdera, on me montre aussi quelqu'un qui décèdera, voilà, et ça sera vraiment une grande tristesse pour vous, la perte de votre père, et d'une certaine façon, vous vous êtes éteinte d'une certaine façon, d'accord, intérieure-vous, intérieurement, vous donnez votre corps, mais pas votre cœur, ces enfants qui sont autour de vous, c'est votre cœur, on veut dire, d'accord, voilà, et vous allez consacrer une partie de votre vie, on me montre, à vous s'occuper de ces enfants, ces enfants, vous allez les voir grandir, avec leurs caprices, leurs pleurs, leurs jalousies, voilà, et on me montre que Louis Catoire sera, comment dire, très proche de vous, par rapport à la sensibilité que vous avez avec les enfants, il sera à l'écoute aussi de conseils, il vous demandera des conseils sur certaines choses, avec les conseils d'une femme, de quelqu'un qui a voyagé, et il vous admire pour avoir pu voyager, partir, alors que lui, il n'a pas pu le faire, et il consacra, je veux dire, il sera vraiment, vraiment à l'écoute de vous, alors, alors, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de femmes autour de lui, voilà, c'était le roi soleil, mais c'était un soleil, d'accord, mais vous, vous apportiez ce soleil de la Martinique, Marie Galant, voilà, on vient de me donner, Lille Galant, voilà, on vient de me donner le nom, Lille Galant, d'accord, Marie Galant, voilà, voilà, en fait, il y a une chanson qui me disait, c'est Lille Galant, on me dit, alors je note, voilà, Lille Galant, voilà, Lille Galant, et, alors, il est quand même sous votre charme, d'accord, on me montre, il ne vous déplaît pas non plus, je veux dire, il y a quand même une relation qui va se mettre tous les deux, une nation d'amant, sans forcément, politiquement, qu'on le sache, disons que c'est caché, votre relation d'amant, entre Louis XIV et vous, mais vous serez très très discrète par rapport à tout ça, ce qui compte pour vous, ce sont les enfants, d'élever les enfants, les futures princesses, ce sont des futures, c'est des futures princesses, et les petits futurs princes aussi, alors, il y aura des disputes entre eux, et ce qu'elles auront, il vous demandera de prendre part, de calimer tout ça, entre les filles, et elles vont grandir, on me montre, et vous serez quand même, toujours une gouvernante, une mère, une mère, parce que leurs mères ne se sont pas forcément, n'ont pas eu le temps de s'occuper d'elles, c'est vous qui avez passé plus de temps, je dirais un peu, c'est comme les instituteurs, aujourd'hui à l'école, d'accord, ils sont constamment plus avec les enfants, que les enfants sont avec les parents, d'accord, voilà, et on me montre, il y aura beaucoup d'admiration, vis-à-vis de ces jeunes femmes, ces jeunes femmes et ce jeune homme, auprès de vous, ou quand vous vous mettrez de la droiture, ou ils seront à l'écoute, d'accord, parce qu'ils savent que derrière, il y a quand même le roi qui vous appuie, alors, on vous accusera de comploterie politique, alors que vous, ça ne vous intéresse pas du tout, parce que votre père, lui-même a été trahi dans la politique, alors ce n'est pas du tout quelque chose qui vous intéresse, d'accord, on a compris, vous n'aimez pas la... voilà, à cette période-là, vous n'aimez... ce n'est pas du tout votre truc, alors vous écoutez tout ça, bien sûr, mais vous ne prenez pas de jugement, ou vous ne... voilà, à quoi ça sert de toute façon ? Votre père a toujours été là-dedans, vous lui mettez... il a été trahi, et ça, c'est qu'il en est même mort sans avoir ce qu'il voulait, donc du coup, pour vous, c'est pas possible, vous êtes dans une éducation, tout ce qui est l'éducation, des jeunes femmes, des jeunes filles, ça, très bien, vous êtes la maîtresse de Louis XIV, très bien, d'accord, de toute façon, vous ne pouviez pas vous refuser à lui, vous avez essayé de refuser, puis finalement, après tout, il est quand même, je veux dire, vous ne manquez de rien, il vous a... il vous protège, et vous vous sentez protégé, donc c'est surtout ça, et puis c'est un commun, un commun, d'accord, voilà, ah d'accord, d'accord, alors, à un moment donné, ça se passerait mal dans sa relation, alors je ne connais pas le... voilà, ce que je sais, c'est que vous vous marierez avec Louis XIV, mais en cachette, on me dit, et ça sera officiel, d'accord, voilà, vous épouserez Louis XIV, en temps, comment dire, mais on me dit que ce sera, ça sera officiellement écrit, d'accord, ça sera accepté par l'église, mais ça ne sera pas forcément dévoilé, on me dit, parce que, il est quand même amoureux de vous, il vous aime, alors, c'est quelqu'un qui des fois, pulsif et tout ça, mais vous savez, le calmer, lui apporter la douceur, ce qu'il faut, d'accord, et puis du coup, c'est quelqu'un qui a besoin de s'épauler sur vous, on me montre qu'il aime avoir la tête sur vous, vous prendre dans les bras, et vous demander à ma douce, c'est comme ça qu'il vous appelle, ma douce, des conseils sur certaines choses, et vous lui dites, mais moi je ne connais rien de tout ça, voilà, je sais que la meilleure, décision, tu sauras, voilà, vous le voyez, vous saurez prendre la meilleure décision, écouter votre cœur, ce que vous ressentez, alors, il y a des fois, il dit, mon cœur, il a envie d'autre chose, et pas forcément vivre ça, en fait, d'accord, voilà, il était en manque de confiance, le 14, ce n'était pas quelqu'un qui était énormément en confiance, c'était quelqu'un qui était constamment en manque de confiance, et qui avait besoin d'aller vous chercher, on me montre du réconfort, pour avoir cette force, en fait, il puise, il vous puisez de la force, et du coup, vos batteries, lâchez, d'accord, voilà, voilà, alors, vous avez des amis, on me montre que vous avez des amis autour de vous, des femmes, on me montre Marie-Anne, voilà, Marie-Anne, qui est l'une de vos amies, et puis d'autres, avec qui vous vouliez des correspondances, voilà, même entre les femmes, entre elles, bon, il y a de la jalousie, vous évitez la jalousie, vous êtes quand même, vous essayez d'être la plus neutre possible, ben quand on est neutre, on ne sait pas forcément que vous avez épousé le roi, d'accord, mais c'est officiel, on me dit, allez, allez demander vos titres, Nicolas, voilà, c'est une petite plaisanterie, des fois, on ne peut pas imaginer des choses comme ça, on se dit, ce n'est pas possible, mais vous savez, Nicole, je vais vous dire quelque chose, alors, vous avez quand même vécu âgé, on me montre quelqu'un qui a vécu âgé, qui a vécu au château, et qui a vécu aimé, aimé des princesses, aimé, respecté, d'accord, voilà, voilà, ça c'est la première partie, simplement pour vous dire que beaucoup de choses, comment dire, vous avez gardé beaucoup de souvenirs, d'une certaine façon, intérieure, même si vous ne compreniez pas de cette vie-là, en fait, d'accord, il faut nettoyer, on me dit, la douche froide, maintenant, très bien, je ne sais pas le faire, d'accord, voilà, parce qu'il faut évacuer, ça ne vous appartient pas, et du coup, vous avez l'impression de vivre sans vivre, que quelque chose vous a accaparé votre propre vie, aujourd'hui, en tant que Nicole, qu'on vous a accaparé complètement votre propre vie, en fait, c'est le cerveau, voilà, voilà, d'accord, alors, vous étiez jeune, quand vous avez appris le décès de votre papa, c'est pour ça que vous êtes rentré, vers l'âge de 12-13 ans, d'accord, voilà, où la jeune fille a besoin de se construire, malheureusement, il a été trahi beaucoup, votre papa, votre père, votre papa, c'est comme ça que vous aimiez l'appeler, c'était quelqu'un de très généreux avec vous, ça m'a été le mien d'ailleurs, voilà, très très généreux avec vous, et quelqu'un de compréhensif avec vous, voilà, et, et, d'accord, comment dire, lui a su vous donner l'amour qu'il fallait en fait, que vous avez besoin en fait, c'était surtout le confort, la sécurité, l'écoute, parce qu'il savait aussi vous écouter, et il vous, et, il vous écoutait, et vous l'écoutiez, c'était ça qui était très important pour lui aussi, d'accord, pas avec Paul, avec Paul, c'était complètement différent avec votre premier mari, qui était beaucoup plus âgé que vous, et qui était infirme, et on voit une femme qui s'est dévouée à ce Paul, qui s'en est occupée, qui a pris soin, mais je vois quelqu'un qui est en chaise, qui ne peut pas bouger, je vois, vous voyez au niveau des eaux, où il est tout atréfié, où il ne peut pas, voilà, il va être, il va avoir une maladie, où il sera atréfié et tout ça, il ne pourra plus écrire et tout, c'est quand même, voilà, mais vous avez, comment dire, participé à beaucoup d'écrits vis-à-vis de lui, alors, vous avez quand même une éducation d'écriture, de lecture, que vos parents vous ont donné, d'accord, voilà, mais après, tout ce qui était se tenir et tout ça, bon, il y avait, votre mère vous avait appris, mais pas forcément ce qu'il fallait, vous avez vite appris, de toute façon, vous avez, vous étiez assez intelligente, et très intelligente, pour apprendre ce qu'il fallait, c'est pour ça que vous êtes devenue, gouvernante, institutrice, aussi, de ces enfants, mais en même temps, le rôle de la deuxième maman, en fait, d'accord, voilà, et puis, vous connaissiez leur moindre bobo, leur moindre problème, leur moindre jalousie, vous connaissiez tout, d'accord, voilà, alors, disons que vous avez une vie, on me montre, pas facile, mais aussi, vous avez quand même vécu des belles choses, d'accord, est-ce que l'époque, Nicole, dès Louis XIV, vous attire, est-ce que, quand vous regardez, peut-être des films, ou des choses comme ça, est-ce que ça vous attire, justement, sans forcément le côté luxueux, et tout ça, mais, les grands jardins, je vais dire, les promenades, et tout ça, oui, vous sentez que, les jardins, les arbres, voilà, vous promenez au bord de l'eau, vous voyez, on me montre les jets d'eau, les cours d'eau, voilà, les moments de plaisir, de rire, il y a quand même des moments de plaisir, et de rire, d'accord, voilà, de joie, où vous aimez, comment, comment dire, participer aussi, à des activités avec les enfants, d'accord, voilà, et, il y a quand même, ces enfants-là, ont été, vous ont énormément respecté aussi, vous êtes décédé vers l'âge de 80, dans les 80 ans, d'accord, on me montre, ça, période de 80 ans, vous êtes toujours demandé, si vous allez vieillir, vieille ou pas, voilà, vers les 80 ans, on me montre, peut-être passé, oui, on me dit passé, doviné ou quelque chose comme ça, votre nom de famille, doviné, doviné, voilà, obiné, attendez, je ne sais pas s'il y a un E-T, ou doviné, ou quelque chose, je ne sais pas si vous le voyez, doviné, ça commence par doviné, et l'île, c'est nord-est, et on me dit galant, voilà, je le note galant, voilà, je vais me le noter galant, voilà, pour la première partie, vous voulez poser des questions, Nicolas ? En fait, je retrouve des traits de caractère, qui me sont propres, actuellement, donc je trouve que c'est très intéressant, et oui, et il est important de lâcher certaines choses du passé, d'accord, Nicole, parce que des fois, le passé peut empoisonner aussi, c'est ça, oui, vous voyez, et du coup, vous cherchez des solutions, à vous en sortir, et puis ça se répète, parce qu'on n'a pas compris en fait, que ça fait partie de votre vie, mais d'une autre vie, et que vous n'avez plus à ramener, c'est comme si on ramenait une vieille valise, avec plein de souvenirs, et plein de choses, qu'il faut carrément se débarrasser de cette valise, parce que, vous voyez, dire, bon, ça fait partie de ma vie, ok, je prends le bon, et le reste, la tristesse, et tout ça, oh, je la mets de côté, je n'en veux plus, c'est à vous de décider ce que vous voulez aussi, il y a des gens qui arrivent, et qui veulent absolument garder leur tristesse, leurs choses, voilà, mais ça ne sert à rien, je veux dire, ça vous retarde, vous avez, comment dire, une chaîne, à vos pieds, qui vous empêche d'avancer par vous-même, voilà, et du coup, d'être plus souriante, d'être plus avenante, vous êtes avenante, attention, mais beaucoup plus, vous-même, vous avez l'impression d'avoir 40% de vos capacités, et tout le reste, oui, je cherche, je cherche, je cherche, vous voyez, voilà, alors qu'il suffit de se débarrasser, c'est comme un nettoyage de maison ça, au printemps, il faut débarrasser des choses qu'on n'a plus besoin, qu'on n'a pas utilisées, et on recycle, on redonne à quelqu'un d'autre qui en aura besoin peut-être, vous voyez, l'échange en fait, recycler, voilà, allez, on passe à la deuxième période de votre vie, alors, vous avez été soeur aussi, on me montre dans une autre vie, mais elle a joué un rôle sur cette vie là aussi, mais on ne veut pas en parler, on me dit que ce n'est pas le plus important, d'accord, voilà, alors, on me montre la deuxième guerre mondiale, la période de la deuxième guerre, alors là, on me montre l'Allemagne, d'accord, vous êtes dans une famille où le père est notaire, comptable, voilà, notarial, quelqu'un de, voilà, je vois des bureaux, je vois, je vois votre maman vous emmener, voir votre papa, pour aller manger, pour, voilà, vous êtes une seule fille, on me montre, non, vous êtes deux filles, alors, votre soeur, on la prend un peu pour votre jumelle, d'accord, vous avez une soeur, et on la prend un peu pour votre jumelle, mais vous n'avez qu'un an de différence, d'accord, c'est vous l'aîné, voilà, je vois une petite fille, habillée en, comment dire, en, un petit manteau marron, avec, une petite robe grise, avec des collants tout blanc, belle petite chaussure vernie, petit chapeau sur la tête, on me montre, avec un gros cache-nez, voilà, votre maman est toujours en train de vous couvrir, elle a toujours peur que, voilà, et, et ce papa-là, non, il n'est pas votre père dans l'autre vie, on me montre, c'est quelqu'un d'autre, d'accord, ok, ok, très bien, alors, cet homme-là, c'est quelqu'un qui est assez autoritaire, pas ouvert à vous, d'accord, souvent, bon, il parle avec votre mère, mais, il vous met un peu de côté, voilà, c'est, c'est, alors, votre soeur, elle pleure toujours, voilà, elle vous restait avec papa, et puis, c'est pas possible, et puis, vous, alors, je vois un enfant qui est déjà évolué, qui est déjà connecté, voilà, et qui, et qui, finalement, ne sont pas à l'aise, très à l'aise avec cet homme, d'accord, vous vous approchez pas de votre père, il veut vous attraper la main pour vous embrasser, vous tirer la main, ça, ça vous déplaît, d'accord, au moment que vous êtes pas très attiré, par le côté papa, là, à ce moment-là, alors, là, vous allez naître dans la chaleur d'un foyer, d'accord, dans la chaleur d'un foyer, un foyer aimant quand même, même si vous n'êtes pas très attiré par votre père, mais un foyer aimant, où votre soeur aura un rôle très important dans votre vie, d'accord, elle dort dans la même chambre que vous, elle vient souvent dormir dans votre lit, voilà, elle vient souvent dormir, il y a une grande complicité entre vous, votre maman la gronde, parce que chacun, vous êtes dans la même chambre, mais elle a peur du tonnerre, elle a peur du vent, et elle vient toujours, elle est toujours, de toute façon, le matin, elle est toujours dans votre lit, et elle mouille vos draps, elle fait pipi, et elle dit que ce n'est pas elle, parce qu'elle a peur la nuit, on me montre que c'est une enfant qui a peur, et elle mouille vos draps, et vous en avez un peu assez, qu'elle vienne dans votre lit, pour faire pipi, finalement le matin, dans votre lit, d'accord, voilà, alors je vois des grands édrodons, sur le lit, vous avez toujours froid, Nicole ? Oui, je suis fée de la nuit, voilà, parce que je vois des gros édrodons, à dentelle, vous voyez, coton à dentelle, avec des dentelles, et puis vous aimez bien, avoir ce grand édrodon, sur vous, d'accord, voilà, et je vois une bouillotte, pas la bouillotte à l'eau, mais je vois une pierre chauffée, qu'on met dans votre lit, et je vois des gens, qui travaillent autour de, de la famille, votre maman, quelqu'un, à la maison, qui met le chaud, avant d'entrer, on fait le feu, dans votre chambre, il y a la cheminée, il y a la cheminée, dans votre chambre, et on prépare la cheminée, pour que vous ayez bien chaud, voilà, très important, avant, avant que la chambre, de votre mère, soit chauffée, c'est votre chambre, qui est chauffée avant, voilà, ça c'est très important, de garder la chaleur, de votre chambre, ça c'est quelque chose, que vous devez aimer, les cheminées, le feu de bois, et tout ça, voilà, la chaleur, la chaleur, voilà, c'est l'assurance, et au moment, que vous aimiez enfant, être près de la cheminée, vous vous sentiez à l'aise, en fait, de sentir, voilà, alors, vous allez, alors, on me montre, quand même, une ville, alors, votre mère s'appelle Laine, et votre père s'appelle, euh, Bourrice, voilà, votre nom, on ne me donne pas encore votre nom, d'accord, est-ce qu'on me le donnera, après, si, on me donne, d'accord, Elisabeth, mais c'est Lisbeth, Lisbeth, c'est votre nom, Lisbeth, et votre sœur s'appelle, Frida, 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 Lisbeth, Frida, alors, dans cette maison, Lisbeth, il y a des gens qui viennent à la maison, il y a toujours, il y a toujours du monde, d'accord, il y a des gens de table qui viennent, je vois quand même des enfants qui, votre maman a une grande amie, et il y a toujours un petit garçon qui joue avec vous, on me montre, qui a deux ans de plus que vous, qui s'appelle Rolf, et qui joue souvent avec vous, Rolf, d'accord, il vous emmène, comment dire, vous l'emmenez dans votre chambre, et on voit, il a ramené ses petits soldats, voilà, et il joue, ses petits pions en fait, et il joue avec vous, bon, vous êtes plus poupée, baigneur, on me montre la poupée, le baigneur, là, voilà, c'est pas trop son truc, mais bon, vous discutez beaucoup ensemble, c'est vraiment un ami, d'accord, on me montre ça, alors, il y a quand même le côté un petit peu amoureux, de l'un et de l'autre, et là, je vois 7, 8 ans, 9 ans, mais, bon, à cette période-là, les enfants ne pensent pas à l'amour, mais à cette attirance, de l'un et l'autre, et votre maman vous demande de jouer, quand vous allez grandir, d'être plus souvent avec eux, d'accord, et je vois votre maman qui brode, aussi avec cette amie qui vient broder, au pied de la cheminée, et je, voilà, on me montre le, que le thé est préparé, ce point de vue, c'est très important, les périodes de fête, c'est très très important, les périodes de fête, et aujourd'hui, Nicole, c'est ce qui vous manque, en fait, c'est le foyer chaleureux, de la cheminée, les préparatifs, en fait, de fête, qui est importante en fin d'année, et là, on me montre des enfants, qui vont naître dans l'amour, et protéger aussi, dans le concours familial, et c'est ça qui vous manque, aujourd'hui, encore ça, parce que c'est très fort en vous, cette période-là aussi, voilà, D'accord, donc vous allez grandir dans ce milieu-là, où vous allez aussi étudier, on me montre que vous allez étudier, c'est important pour votre père, et il espère qu'un jour, vous reprendrez certainement, son travail, son cabinet, juridique, on me montre un cabinet juridique, et qu'il espère, que vous reprendrez, comment dire, son cabinet, avec les employés, tout ça, normalement, vous deviez le faire, d'accord, alors vous allez avoir des études, on me montre, votre soeur aussi, les mêmes études, pour lui, c'est tous les deux, vous devez reprendre son cabinet, voilà, tout se fait en famille, voilà, malheureusement, cette belle jeune femme, que vous êtes, il va y avoir quand même la guerre, qui va se déclarer, et on me montre, vers l'âge de 19 ans, 20 ans, vous allez être, comme toutes les femmes, à cette période-là, et les hommes, être dans l'obligation, de, comment dire, de contribuer, à cette nouvelle guerre, qui se prépare, d'accord, ce n'est pas du tout votre truc, au moment où vous n'êtes pas du tout, très d'accord avec tout ça, mais pour la sécurité de votre père, la sécurité de votre mère, la sécurité de votre soeur, vous êtes obligés, de vous, comment dire, d'être disponible, justement, pour ça, vous allez être mise, dans tout ce qui est, vous allez travailler, dans tout ce qui est, comment on appelle ça, les tâches administratives, c'est ce qu'on me montre, d'accord, les codes, les codes, la traduction des codes morse, des, voilà, les informations, on me montre des informations, par la radio, où vous serez amené à parler, en information codée, on me montre, codée, pour, pour les emplacements, des allemands, par rapport, où ils doivent se mettre, alors, vous le faites, parce qu'il faut le faire, par rapport à la patrie, voilà, comme tout, comme tout être, mais, mais la guerre, pour vous, quand même, c'est quelque chose, qui vous touche profondément, d'accord, parce que, c'est quelque chose, vous n'êtes pas trop d'accord, et c'est, vous voyez, vous êtes mis dans la politique, sans le vouloir, voilà, dans la politique, sans le vouloir, et du coup, malheureusement, vous allez être là-dedans, en fait, obligé d'être là-dedans, alors, vous ferez du très, très bon travail, on me montre, vous serez consensueuse, votre soeur travaillera aussi, dans ce milieu-là, et vous êtes quand même, contente d'avoir votre soeur, près de vous, vous avez toujours été ce côté protecteur, vous avez vu de votre soeur, même si elle a un an, un an et demi, de moins que vous, mais très protecteur, votre soeur, comme si vous étiez sa mère, voilà, voilà, vous n'avez pas eu de soeur, Nicole, dans cette vie, non, c'est votre grand regret, en fait, de ne pas avoir eu une soeur, une soeur qui vous accompagne, dans votre vie, une soeur qui soit là, qui vous pouviez confier, et cette période-là, votre soeur était très importante, pour vous, d'accord, et elle vous respecte, vous voyez, elle vous a toujours respecté, elle a toujours été amène, amène à tout ce que vous disiez, en fait, d'accord, c'est pas forcément ce que vous vouliez, parce que vous vouliez des fois, qu'elle soit, qu'elle ait plus de caractère, mais tout ce que vous dites, elle est en acceptation, parce que tout ce que vous dites, c'est posé, c'est calculé, c'est réfléchi, et vous êtes comme ça, posé, réfléchi aussi, et du coup, votre soeur, elle n'avait pas besoin de réfléchir, elle était des fois, un petit peu tête en l'air, parce qu'elle se laisse vivre, mais dès que vous disiez quelque chose, elle l'acceptait, voilà, et cette soeur n'est pas venue dans ce monde avec vous, et ça a été votre grand regret, qu'elle ne soit pas là, en fait, ça me pense à la chanson, « Toi, le frère que je n'ai jamais eue, c'est-tu, c'est-tu ? » Et cette chanson, elle peut vous bouleverser, parce que c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, et il vous manque votre soeur, en fait, votre soeur aimée, en fait, voilà, et vous aviez des choses à faire ensemble, elle devait venir avec vous dans ce monde, et finalement, elle n'est pas venue, d'accord ? C'est votre mère qui ne voulait plus d'enfants ? Ben, elle ne voulait pas m'avoir, je l'ai appris très tardivement, elle ne voulait pas d'enfants, on ne part, ce qui me passait, et quand j'ai demandé une petite soeur, elle m'a refusé. Oui, parce que votre mère a été martyrisée, d'accord ? Et elle ne voulait pas, mais il y avait une petite soeur qui aurait dû venir avec vous, cette petite soeur, en fait, qui devait venir, voilà, alors, cette âme, vous la retrouverez, bien sûr, d'accord ? Elle est connectée avec vous, on me dit, aujourd'hui, d'accord ? Elle m'a été martyrisée, c'est de vous. Martyrisée, on a abusé d'elle, de votre mère, et elle ne voulait pas, d'autres, elle ne voulait pas d'enfants, d'accord ? Voilà, d'accord ? C'est son choix, bien sûr, mais cette âme, en fait, cette âme, de Frida, elle est votre guide spirituel, aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut vous connecter à elle, c'est vous qui aurez dû être son guide, parce que c'était à vous de lui apprendre plein de choses, d'accord ? Elle a toujours été jouviable, souriante, voilà, vous, vous étiez plutôt travailleuse, droite, le côté militaire en vous, le côté, voilà, le côté de papa, d'accord ? Votre sœur était plutôt côté maman, joyeuse, recevoir et tout, mais vous, le côté droit, parce que dans l'autre vie, vous avez été obligé d'être droite, par rapport à, on ne vous a pas laissé vivre votre vie de jeunesse, et aujourd'hui, Nicole, vous avez l'impression de ne pas avoir vécu votre jeunesse, comme si la jeunesse avait été un peu oubliée, elles sont, vous voyez, comme s'il manquait des moments de votre jeunesse, vous ne vous rappelez pas vraiment ce que vous avez vraiment fait, quand vous regardez votre jeunesse, vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait vraiment à cette période-là ? Je ne m'en rappelle pas, vous voyez, vous étiez ailleurs, on me dit, d'accord, vous étiez ailleurs, vous lisez, vous lisez beaucoup de livres, Nicole, quand vous étiez jeune fille, vous lisiez, oui, beaucoup de livres, vous étiez obligé de vous évader ailleurs, de partir ailleurs, voilà, d'accord, alors, vous allez naître, vous allez vivre, donc, dans ce milieu, où vous allez faire votre travail correctement, on me montre ça, alors, on me montre des codes, des codes d'accès, des codes de vie, on donne des codes sur tout, où il faut, voilà, pour tel, pour tel, comment dire, pour être dans telle ville, tel lieu, voilà, on donne des codes d'accès, et on aura des codes d'accès, on me montre que minutieusement, vous tenez tous vos comptes, je veux dire, vous écrivez tout, vous avez une très, très belle écriture, je pense que vous avez une très belle écriture aussi, aujourd'hui, vous savez, voilà, et on me montre que c'est très important pour vous, de tout planifier, voilà, alors, il y a quand même un travail d'équipe, qui est là, qui est important, votre père sera engagé, on me montre aussi, mais quelqu'un de responsable, mais pas forcément au front, d'accord, voilà, alors, ce rôle sera votre amoureux, on me montre que ce sera votre amoureux, il vous a toujours aimé, de toute façon, d'accord, sera votre amoureux, sera votre amoureux, malheureusement, vous n'aurez pas eu le temps de, comment dire, d'avoir des enfants avec lui, d'accord, parce que, bon, la guerre éclatera, au moment que vous serez marié à Rolf, mais, malheureusement, vous n'aurez pas eu le temps d'avoir des enfants avec lui, parce que, vous avez été complètement dans le feu de l'action, c'est le feu là, d'accord, voilà, il est quand même gradé, c'est quelqu'un qui est gradé, puisque dans sa famille, il y a quand même ce côté, voilà, on montre, c'est quelqu'un qui est gradé et tout, c'est quelqu'un qui prend très sérieux son travail, vous lui demandez souvent, si vraiment c'est pour la bonne cause, si c'est vraiment sûr, voilà, alors, vous ferez quand même attention à vos mots vis-à-vis de ce que vous dites, parce que, même si lui, il vous demande de ne pas forcément en parler, et d'être très discrète vis-à-vis de ça, il sait que vous pensez que, cette guerre n'est pas forcément honnête, et droite dans ce que vous pensez, d'accord, voilà, mais, où sont vos beaux rêves, où sont votre vie, on vous enlève encore votre vie, voilà, on vous emprisonne encore, vous êtes obligés de vous cacher aussi, on montre sous-sol, des, voilà, cachés, où la lumière, c'est souvent des lampes, d'accord, où vous êtes aussi obligés de dormir sur place aussi, parce qu'il y a, vous voyez, et finalement, pour vous, vous êtes un rat piégé dans votre histoire aussi, là, vous rêvez de jardin, vous rêvez de ciel bleu, il n'y a plus de ciel bleu, je veux dire, tout est bouleversé pour vous, alors, vous ne vivrez pas longtemps, à cette période-là, au moment que vous décéderez, en 39, en 39, en 44, d'accord, 1944, voilà, que vous décéderez, suite à des blessures, de guerre, c'est ce qu'on est en train de montrer, et vous décéderez de vos blessures, de toute façon, d'accord, voilà, disons que vous avez été attaqué aussi, ce qui était à l'époque normale, et vous décéderez, suite à vos blessures, d'accord, plus jamais revenir, vous ne voulez pas revenir, et des fois, vous dites, qu'est-ce que je fais là, mais vous avez, vous avez décidé de revenir, mais vous ne voulez pas revenir, dites-moi, Nicole, vous avez eu des enfants, dans cette, dans ce, j'ai aussi un fils, d'accord, Thibaut, Thibaut, d'accord, vous êtes très attaché, à votre fils, énormément, c'est Rolf, d'accord, voilà, très attaché, à votre fils, plus qu'à votre mari, c'est Rolf, en fait, votre fils, d'accord, lui aussi, a été bombardé, il est décédé aussi, très peu de temps après, d'accord, voilà, alors, ça fait partie de votre vie, ça fait, alors, aujourd'hui, on voulait absolument, que vous compreniez, en fait, tout ça, en fait, c'était important, de comprendre aussi, tout ça, pour lâcher les choses, du passé, d'accord, pour faire des nettoyages, des purifications, on me dit, d'accord, Nicole, parce que, ça vous empêche, vous, de, comment dire, de vous épanouir, de voyager, de, vous êtes constamment dans le cursus, où vous êtes dans une roue, et, 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 toujours dans la même roue, c'est pas la spirale, qui est abandonnée, prendre l'ampleur, et, et s'envole, et non, vous êtes toujours bloqué, dans la même roue, on me dit, voilà, et du coup, vous voyez pas la sortie, à un moment donné, il y a des cassures, on peut passer par des sorties, voilà, il va falloir absolument, faire le nécessaire, on me dit, déjà de vouloir, de dire, voilà, tout ce qui est dans mes vies antérieures, tout ce qui est, qui est pour moi, m'enferme, m'empêche d'évoluer, je n'en veux plus, j'en veux plus, je prends que le meilleur, l'enseignement, les enfants, ma soeur, que j'ai aimé, ma mère, que j'ai aimé, mes parents, mon père, que j'ai aimé, Rolf, que vous avez aimé, que vous avez connu, d'accord, il y a d'autres amis, bien sûr, mais, ce qui serait bien, Nicole, c'est de, comment dire, à un moment donné, de vous poser là, et de vous dire, voilà, en méditation, j'ai fait ces deux vies là, j'ai été heureuse avec lui 14, voilà, j'ai vu des belles choses, alors, on me dit que vous aimez les belles choses, mais, vous ne vous accordez pas, d'avoir des belles choses, alors que, vous pouvez avoir des belles choses, si vous le désirez, ben oui, je préfère les donner aux autres, voilà, mais, parce que vous êtes comme ça, d'accord, Nicole, mais vous pouvez aussi vous dire, ben tiens, si ça, ça me plaît, ben je le garde peut-être, pendant 5 ans, et puis à un moment donné, que j'en aurais assez, ben je passe, d'accord, voilà, on est en train de me montrer le petit père Noël, là, qu'on m'a offert, oui, c'est une boule, vous voyez, contre le stress, ça m'a fait rire, je ne suis pas quelqu'un de stressé, mais on m'a dit, ça fait du bien, voilà, et vous voyez, vous êtes, alors je pense que le stress, voilà, vous voyez, c'est pas pour rien, Nicole, je pense que vous êtes quelqu'un de stressé intérieurement, nerveuse intérieurement, et vous ne savez pas le dégager, et c'est important en fait, de dégager ça, toutes ces deux vies, qui ne vous appartiennent plus, je veux dire, qui vous appartiennent bien sûr, dans tout ce qui est élévation, mais qui ne vous appartiennent plus, dans le sens où ça vous, ça vous plombe, d'accord, au lieu de mettre un poids, en plomb, mettez un poids, léger, voilà, et puis carrément, faites sauter tout, d'accord, dis j'en veux plus, je mets tout ce qui ne me plaît pas, dans cette valise, et je la jette dans l'eau, je l'envoie à l'eau, là à la mer, ou dans le feu, mais vous évacuez, il faut que vous visualisez ça, d'accord, c'est par la vision, voilà, et puis si vous avez oublié des choses, et bien je fais une autre petite valise, et je mets des choses que j'ai oubliées, je remets tout dedans, et je les fais vie, ça ne m'appartient plus ça, c'est fini, d'accord Nicole, tout le monde, comment dire, tout le monde, chaque être humain qui vient sur terre, a forcément un karma, des choses de vie antérieure passées, il faut nettoyer, il faut purifier, d'accord, voilà, et à la base, vous aimiez beaucoup, tout ce qui était de couleurs, vous voyez, tout ce qui était couleurs, donc il faut que vous habillez aussi en couleurs, c'est important, très bien, voilà, Nicole, vous avez des questions à poser ou pas ? Je vais avoir des questions à poser sur mon papa qui est décédé, pour René, je veux savoir s'il nous fait des signes avec mon fils, et s'il va bien, alors là on est dans des contacts défunts, d'accord, est-ce que René va bien ? Votre perte de votre père est très difficile aujourd'hui, vous voyez, c'était un soutien à votre papa, voilà, c'était un soutien pour vous, c'était quelqu'un qui, comment dire, qui avait une grande influence dans votre vie, et on me dit, laisse le temps, mais il reviendra faire de l'influence dans ta vie, à condition que tu acceptes, donc, débarrasse on me dit, voilà, d'accord, voilà, pour que des choses nouvelles arrivent dans notre vie, il faut savoir nettoyer, voilà, parce que si tout est encrassé, tout est, à un moment donné ça fait bouchon, vous voyez, ça bouche, ça bouche, ça bouche, et à un moment donné il faut décrasser là, enlever tout ce qu'on n'a pas besoin, pour que tout passe, pour que ça soit fluide, c'est important, d'accord, alors, on me dit, Nicole, Nicole débarrasse beaucoup de choses, mais c'est pas dans ses affaires, c'est là, qu'elle doit se débarrasser, c'est là, dans son cœur, qu'elle doit se débarrasser de certaines choses, qui ne lui convient plus, et Nicole, sachez dire non, c'est mon projet du parrain, et oui, vous ne dites rien, et du coup, c'est comme un oui, il faut apprendre à dire non aussi, d'accord, voilà, il faut apprendre à vous affirmer, d'une certaine façon, c'est pas parce qu'on dit non, qu'on est dans le refus total, non, c'est non, je ne peux pas là actuellement, non, je vais réfléchir, donne-moi du temps, prenez-vous, pensez à vous aussi, d'accord, voilà, vous êtes venus pour vous affirmer, et dans la première vie, la deuxième, cette deuxième partie aussi, vous n'avez pas pu vous affirmer, déjà la première parce que, bon, il y avait le contexte familial, mais le deuxième parce que vous étiez dans la guerre, donc du coup, vous ne pouviez pas vous affirmer, dire non, je ne suis pas d'accord avec ça, voilà, vous n'étiez pas d'accord, vous aviez des amis juifs, on me dit, d'accord, et pour vous, c'était très difficile, de savoir que des amis à vous, que vous aimiez de cœur, étaient obligés de ne pas, voilà, pour vous, ça a été très dur, donc, vous ne pouviez pas faire autrement, c'était une obligation, c'était vous qui, et pour protéger aussi votre famille, donc, ça fait partie du passé, mettez beaucoup d'amour dans votre passé, puisque vous avez fait les choses bien, mais dans le sens, vous deviez faire votre travail, mais vous étiez contre, votre cœur était contre cette guerre, donc, mettez beaucoup d'amour, aux êtres que vous avez aimés, dans cet monde, même si aujourd'hui, vous ne savez pas qui c'est, j'aimais beaucoup d'amour, et vous l'avez fait, vous avez aimé beaucoup d'amour, vous avez beaucoup pleuré, en cachette, par rapport à tous ces êtres, ces voisins, ces amis, que vous avez aimés, et qui ont dû partir, vous avez été toujours, c'est ma faute, c'est ma faute, mais vous ne pouviez pas faire autrement, vous ne pouvez pas faire autrement, alors, il y a des gens que vous saviez, qui cachaient, et vous n'avez jamais dévoilé, quoi que ce soit, vous avez fait comme si, vous ne saviez rien, d'accord, vous avez, d'une certaine façon, participé, mais vous n'avez pas pu sauver, tout le monde, mais vous avez, vous avez essayé, alors, vous aviez des amis, beaucoup d'amis polonais aussi, on me dit, d'accord, beaucoup d'amis polonais, que vous aimiez, et que vous avez fait le nécessaire, pour qu'ils partent, parce que, vous aviez de l'argent aussi, d'accord, voilà, vous aviez de l'argent, par votre père, donc il y a des gens, vous avez aidé, avec des papiers, mais, c'était trop risqué pour vous, et surtout, que vous aviez votre soeur, donc vous ne vouliez pas, que votre soeur, comment dire, vous avez protégé votre soeur, si c'était, si votre soeur n'était pas là, je pense que vous ne l'auriez fait autrement, les choses, vous auriez beaucoup plus, fait plus ça, voilà, vous travaillez dans tout ce qui était administratif, donc vous saviez les papiers de passe, et tout ça, vous avez passé des passes, on me dit, mais, vous n'avez pas pu faire plus, parce que vous aviez, vous avez été en crainte, par rapport à votre, à votre, à votre amoureux, et à votre soeur, d'accord, donc vous avez fait un travail, de coeur encore, à ce moment-là, d'accord, donc, j'envoie tout mon amour, à toutes ces âmes, que je n'ai pas pu sauver, et j'envoie tout mon amour, à toutes les personnes, que j'ai pu faire quelque chose pour elles, d'accord, d'accord, voilà, et votre maman, c'était dur pour elle, parce que, sa meilleure amie, on me dit, qu'elle a porté l'étoile, elle, mais pas son père, parce que, son, le père de, de Rolf, était, était allemand, elle était aussi allemande, mais elle, elle a porté l'étoile, sa mère, voilà, et elle a été envoyée, d'accord, voilà, on n'a pas su que, que sa mère était, était juif, mais elle, elle devait porter l'étoile, d'accord, à l'intérieur, dans son coeur, elle avait l'étoile, voilà, vous avez fait de votre mieux, d'accord, et c'est pour ça, que votre travail, était très important, voilà, je suis émue, voilà, Nicolas, merci beaucoup, Isabelle, voilà, d'accord, Nicolas, voilà, alors, vous voyez, on n'arrivait pas, à voir, comment dire, je ne vous entendais pas, c'est, ils le savent, les guides, pourquoi, pourquoi, ça devait être comme ça, parce que peut-être, aujourd'hui, vous deviez être posé, mieux, mieux centré, voilà, ils le savent, de toute façon, voilà, on a essayé, mais on est arrivé, avec patience, des fois, il faut de la patience, avec eux, aussi, voilà, et vous êtes patientes, on me dit, voilà, voilà, Nicolas, merci beaucoup, voilà,